Salaam alaykoum, j'espère que vous allez bien. Donc, gradé, je vous fais l'exercice 27, page 180. Soit A, B, C, D est un parallélogramme, I est l'image du point B par la translation qui transforme A en C, et J est l'image du point A par la translation qui transforme B en D. Montré que les points I, G, C et D sont à l'ini. Donc, quand j'ai l'exercice, nous avons l'exercice de la translation qui transforme A en C, et J est l'image, c'est l'exercice de la translation qui transforme B en D. Et nous n'oublions pas les points I, J, C et D, nous avons l'exercice de la translation qui transforme B en D. I, l'image du point B par la translation qui transforme A en C. Donc, à l'image du point A, C, c'est l'exercice de la translation qui transforme A en C. Donc, à l'image du point A, C, c'est l'exercice de la translation qui transforme B. B. Donc, nous allons l'exercice de la translation qui transforme A, C. C'est la main sur B. Donc on va enfin créer des parallelogrammes. Donc on va écrire le parallelogramme pour le pilotage. Donc on va apparaître C. on va faire le barallelogramme. ici nous ferons un petit petit pouce et maintenant la ligne A B et maintenant la ligne C et mettre un pouce donc cette ligne A C c'est la ligne C une ligne B A Maintenant, A, C, I, B parallèles au cas. J est l'image de A par la translation qui transforme B en D. Vecteur B, D est égal à A, J. Vecteur B, D est égal à A, J. Vecteur B, D, J, A est un parallèlogramme. Donc, nous avons le parallèlogramme, nous avons le point G. Donc, B, D. Le parallèlogramme, D, D. Puis, nous avons le parallèlogramme, D, J. Donc, nous allons le parallèlogramme. Nous allons le parallèlogramme, D, D. Nous allons le parallèlogramme. En söylève-le on va wave-le à B. Donc c'est G, c'est BD, c'est A, J. C'est parti. je n'ai rien donc j'ai dit hier J Je vais vous donner un petit peu Je vais vous donner un petit peu Je vais vous donner un petit peu Je vais vous donner des points alignés Je vais vous donner des points I, G, C, D sont alignés Donc, on a A, B, C, D est un parallélogramme Alors, le vecteur A, B, le montagier A, B Je vais vous donner un montagier A, D, C Je vais vous donner un parallèle Le parallèle 2 Je vais vous donner un parallèle Je vais vous donner un parallèle I est l'image du point B par la translation qui transforme A en C Je vais vous donner un parallèle Je vais vous donner un parallèle Donc, on fait un parallèle A, C, I, B est un parallèle Donc, si A, C, I, B est un parallélogramme, alors le vecteur AB est un parallélogramme. Et on a J et l'image de A par la translation qui transforme B en D, donc B, D, B, D est un parallélogramme, donc B, D est égal à J, d'où le cadre relatif B, D, G, A est un parallélogramme. Il y a un parallélogramme, c'est-à-dire que le vecteur AB est un parallélogramme J, D, le vecteur J, D. Voilà, il y a, voilà, son 3. Donc, de 1 et 2 et 3, c'est-à-dire que D est le milieu de G, C, ou C est le milieu de D, Iden, les points I, G, C et D sont alignés. Donc, voilà, à d'abord l'exercice 27.